L'actualité du jour, ce n'est pas les drones qui ont été s'écraser sur deux aéroports en pleine Russie, à 500 km des frontières de l'Ukraine. Ce n'est pas le fait que l'Iran suspend sa police des mœurs pour calmer le jeu. Ce n'est pas les quelques migrants qui sont morts en mer ces dernières 24 heures. Ce n'est pas les matchs de foot au Qatar, non. Ce qui tape l'actualité, c'est d'une part la loi pour la gestion du parc immobilier, en fin de compte avec les squatteurs et compagnie. Et de l'autre côté, on a Norman, Norman, ce cher Norman. Norman fait de la vidéo, peut-être que bientôt Norman fera de la prison. J'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet. J'ai failli faire une vidéo suite à la parution de la vidéo du Roi des Rats. Mais je me suis dit, ce n'est pas nécessaire, je ne vais rien ajouter. C'est simplement que c'est idifiant. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller voir cette vidéo. Vous avez des témoignages directement par les victimes du supposé coupable. Norman Tavot. Et c'est glauque. C'est très très glauque. À la limite, vous savez, j'ai véritablement du mal à le croire. C'est en fait la dichotomie qu'on a entre... Tiens, j'ai pris cette photo intentionnellement. Entre ce mec de 35 ans qui est avec une petite dame et qui vient d'avoir un enfant, qui doit avoir un peu plus d'un an, je crois. Qui a une vie de couple, on va dire, classique. Qui avait une belle carrière et qui derrière était complètement ch'tarbée. Omnubilée par ses hormones. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, la célébrité, la folie, la facilité, l'abus de personnes fragiles. C'est peut-être un des risques quand on a une certaine notoriété. Vous êtes peut-être aussi au courant. Là, c'est un élément de l'enquête qui est sorti. C'est que les youtubeurs ou vidéastes, comme ils préfèrent qu'on les appelle, Cyprien et Squeezie, ont été respectivement convoqués et interrogés en septembre et en juin dernier concernant le cas Norman. La news du jour, s'il y en a une, en tout cas la news de cette fin de soirée, c'est que M. Norman est libre. On va lire un petit article qui récapitule un petit peu la situation. Mais rien de perturbement nouveau. C'est juste pour se tenir au courant de l'actualité. vu que j'ai fait un saut temporel depuis les derniers événements. Ah ! J'ai pris des épaules là. Attends, on va réduire ma taille quand même. Voilà, c'est plus raisonnable. Et on va afficher l'article. Voilà. Norman Tavo, sorti de garde à vue, sans poursuite, l'enquête continue. Le youtubeur avait débuté, ou plutôt débuté sa garde à vue, à la brigade de protection des minaires lundi matin, dans le cadre d'une enquête ouverte, et pour... et corrupte de mu concernant six femmes. Alors, si je fais ces... C'est pour éviter de me faire démonétiser la vidéo. C'est un petit peu compliqué vu le sujet. Donc, la dernière fois, j'avais essayé, en utilisant des termes choisis, les gnang fins, l'outrage, le profin, et en fait, c'est... Je me suis fait éclater quand même. Mais bon, c'est pas grave, à vrai dire. Donc, en tout cas, la garde à vue de Norman Tavo a été levée ce mardi soir, dans l'idée d'une poursuite d'enquête, et sans poursuite à son encontre à ce stade, indique le parquet de Paris. Bon, de toute façon, le dossier est chargé. En fait, je pense que plutôt la vraie difficulté, ou plutôt la vraie interrogation, elle est sur ce qui est pénalement reprochable. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué. Le YouTuber Star y était depuis lundi matin dans le cadre d'une enquête. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des MIMI, la BPM. Le parquet précise que la procédure ouverte en janvier 2022 concernait six plaignantes. Cinq d'entre elles accuseraient Norman d'avoir fait des choses pas claires, d'eux étaient mineurs au moment des faits. Après, il y a mineurs et mineurs. Ce n'est pas du tout la même situation entre quelqu'un de moins de 15 ans et de plus de 15 ans. Le groupe Webédia Halluciné, Pure People, etc. a annoncé sur Twitter la mise en suspens de sa collaboration. Alors pourquoi seulement une mise en suspens ? Il compte éventuellement, si ça se passe bien, recommencer à bosser avec lui ? À mon avis, c'est plutôt un terme juridique parce que je pense que les collaborations, c'est fini. Il était devenu en 2015 un leader français du YouTube en rachetant Mixicom à MCN, réseau de chaînes web qui réunit de célèbres humoristes du net, dont Cyprien Esquizi, qui partage avec lui le podium des producteurs de vidéos les plus suivis en France. En 2020, un fan québécois, une fan plutôt, mais guidée, avait publiquement accusé Norman de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos alors qu'elle avait, selon elle, 16 ans à ce moment-là. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada dans le cadre d'une enquête québéco-française publiée par le média Urbania en avril 2021. D'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre du beurre pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineures. Donc foncièrement, on n'a pas de nouvelles informations. La suite dans les semaines et mois qui viennent, puisque bon, a priori, cette histoire a commencé en début d'année 2021. Elle arrive en France en novembre 2022. Les suites seront peut-être pour fin 2023, 2024. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, pour ma part, je vais arrêter de m'occuper de cette affaire. Je ne pense pas que je referai de vidéos sur le cas Norman avant que ça passe en justice, puisque je pense que l'essentiel a été dit et qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'informations que moi. Allez, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me rends intéressé au qui vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501